Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la taille de position. Vous le savez, c'est quelque chose que je répète assez souvent. Bien entendu, cette taille de position, c'est facile à comprendre qu'en effet, le plus dur en bourse, ce n'est pas de savoir quand acheter, ni même de savoir quand vendre, même si savoir vendre est plus important que savoir quand acheter. Mais c'est surtout la gestion. Toute la différence dans votre performance va se faire dans votre capacité à gérer la position. Et une bonne gestion de position, ça passe par une capacité à suivre son plan avec discipline. On ne le répétera jamais assez. Mais pour éviter que les émotions viennent justement entraver votre plan, entraver la bonne marche justement de votre gestion de la position pendant sa vie, pendant la durée où vous la détenez, peu importe que vous soyez à court terme, moyen terme ou long terme, et bien ça va être la taille de position qui va faire une grande différence. Donc votre capacité à gérer le risque. Et gérer le risque, quelque part, oui, on peut le faire avec un stop, on peut le faire avec son plan donc, mais la taille de position fait partie intégrante. Et je dirais même, c'est le pan le plus important, le pilier le plus important de votre gestion de risque. Donc c'est vraiment quelque chose de crucial. Maintenant, ce n'est pas facile dans le sens où la gestion de la taille de la position, ce n'est pas quelque chose. C'est quelque chose que l'on peut mathématiquement calculer en effet. Et il y a plusieurs formules pour cela. Et justement, alors il y a certaines personnes qui vont prendre que 1% voire moins de risque de leur capital. Et donc en fonction de ça, ils vont calculer la taille de la position. On pourra y revenir, mais surtout ce que je trouve pour moi important, c'est d'avoir la bonne taille de position par rapport à la volatilité du titre que vous prenez, à qu'est-ce que vous prenez. On ne va pas prendre la même taille de position sur une grosse cap comme sur une petite cap. On ne va pas prendre la même taille de position sur une entreprise sur laquelle on veut faire du long terme que sur celle où on va faire du court terme, on veut juste spéculer sur un rebond. Et donc on va faire attention au volume, à la volatilité. Il y a tout un tas de choses également auxquelles il faut faire attention pour bien tailler sa position déjà en fonction du risque et du sous-jacent et donc de l'actif que l'on achète. Mais ensuite, il faut faire attention parce que si vous taillez vos positions trop petites, ce n'est pas motivant. Et donc dès que vous allez avoir raison, vous allez gagner, vous allez tenir votre plan, ça va être génial. Mais en effet, peut-être que vous allez gagner 40, 50, 60%, mais bon, sur une petite position, ça ne va quand même pas révolutionner le monde. Et si vous taillez votre position trop grosse, il y a fort à parier que vous n'allez pas tenir le plan, que dès que vous allez gagner 2 ou 3% en valeur, ça va représenter quelque chose de substantiel. Et donc vous avez coupé les ailes de votre trade tout simplement trop tôt. Et ça, quelque part, à chaque fois que vous le faites, à chaque fois que vous avez raison, vous allez faire finalement des petits gains. et vous pouvez avoir un pourcentage de réussite justement qui est supérieur à 50%, voire 60%, mais vous allez continuellement perdre en bourse parce que quand vous avez raison, et c'est la plupart du temps vrai, vous gagnez peu. Et quand vous avez tort, par contre, là, vous avez du mal à couper. En règle générale, les personnes qui coupent trop vite leurs gains sont des personnes qui laissent courir leurs pertes d'une manière trop abondante et donc laissent des petites pertes devenir des grosses pertes. Et c'est ça qui crée le déséquilibre et qui fait que même si, en effet, elles arrivent à avoir un bon pourcentage de réussite et un bon taux de réussite, eh bien, elles continuent de perdre en bourse. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est sur leur capacité, leur incapacité plutôt, à gagner gros quand elles ont raison et à perdre petit quand elles ont tort. Et ça, quelque part, c'est la taille de position qui va vous permettre de gérer. Et donc, cette taille de position, il faut l'adapter à chaque profil. C'est là où il n'y a pas réellement une règle précise. Cette taille de position, c'est en fonction de vous. C'est vous qui devez le ressentir dans le bas de votre ventre. C'est vous, justement, qui devez savoir quand votre taille de position est trop petite parce que, tout simplement, vous êtes complètement désintéressé et vous ne suivez même plus, vous devenez complètement passif, ce qui est également négatif. Ou alors, quand votre taille est trop importante, c'est-à-dire que jusqu'à, potentiellement, en perdre le sommeil, regarder les news toutes les deux minutes, les cours toutes les deux minutes, être en réunion, ne pas vraiment écouter la réunion et être sur votre téléphone en train de regarder les cours, bref. Ça, aussi, ce sont des signaux, des alertes qui vous disent, tout simplement, que vous êtes peut-être trop gros sur la position et que, donc, même si ça se passe bien, il y a fort à parier que, parce que vous êtes trop gros, les émotions rentreront en jeu et vous couperez les ailes de votre trade bien trop tôt. Donc, ça, c'est important à comprendre. Et du coup, pour le schématiser, parce que je pense que, voilà, une image vaut mieux que mille mots, j'ai trouvé, justement, un graphique qui explique un petit peu, selon, voilà, on a comme une courbe de gosse. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, je vous la mets à l'écran et on va la commenter ensemble. Alors, je vais la trouver en anglais. Mais, et donc, ça résume parfaitement ça. Et ça, cette courbe, finalement, c'est vous qui devez trouver le juste milieu. Et à toute chose, c'est pas bien de trader trop petit, c'est pas bien de trader trop gros. Et c'est à vous de trouver le juste milieu, de faire des essais et de voir quelles sont les sommes, justement, qui vous permettent de rester zen, de rester tranquille et de suivre avec votre plan, avec la meilleure discipline possible. C'est ça qui est le plus important. Et de toute façon, vous allez le ressentir en vous. Quand vous avez la bonne taille de position, c'est la bonne taille de position qui vous permet, voilà, quand vous avez raison, de quand même faire un gain intéressant. Et si vous avez tort, voilà, de pas non plus commencer à ne pas vouloir couper, à moyenner, à la baisse, ça. Je veux dire, on a beau savoir toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire, si vous taillez votre position de manière trop grosse, et ça m'arrive également, si je taille ma position trop grosse, j'ai beau savoir tout ce que je sais, je rentrerai quand même émotionnellement dans des ancrages et dans des erreurs derrière qui facilement peuvent complètement exploser une performance sur un gain. Il suffit d'un mauvais trade. Il y a beaucoup de personnes qui vous diront toujours, moi, j'ai toujours attendu et que les actions remontent. Oui, mais il suffira d'une fois. Et une fois, l'action ne remontera pas, elle ira au tapis, la personne aura moyen et à la baisse, et donc il suffira d'une seule erreur pour complètement exploser toutes les performances d'un compte sur plusieurs mois, plusieurs années même. Donc, ce tableau, il est assez intéressant. Donc, vous voyez, le stress est en bas avec l'anxiété, et puis la performance est également donc sur les ordonnées. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est cette courbe. On voit que donc, si on mise trop peu, eh bien, on est en mode dépression, on est en mode ennui, ce qui n'est pas bien parce qu'on va sauter sur tout ce qui bouge, en règle générale. Et donc, derrière, au fur et à mesure, on augmente cette position, on voit que notre attention et notre intérêt est augmenté jusqu'à ce qu'on arrive à la position idéale. Où là, finalement, on a la position idéale qui nous permet, voilà, d'avoir du stress, mais qui n'est pas du stress négatif, qui n'est pas du stress qui va nous impacter dans nos émotions et donc nous pousser potentiellement à changer notre plan ou à ne pas nous le tenir, mais qui est du stress positif dans le sens où, voilà, on est quand même intéressé, on suit, on n'est pas en over-trading, on n'est pas justement en train de sur-sur-surveiller ses actions, on est capable d'avoir une vie à côté, on suit tout simplement le plan. On a notre plan qui est mis en place et on suit. Et par contre, si vous commencez, vous voyez, à surdimensionner votre position, et bien là, le stress devient négatif, vous commencez à être anxieux, vous commencez à regarder votre téléphone tout le temps, et puis dès que vous allez gagner un petit peu, pour soulager un petit peu tout ça, vous allez vendre. Et en règle générale, l'erreur que la majorité font, c'est que pour se soulager, ils vendent en règle générale toute la position, alors que ça serait plus intéressant de vendre une partie de la position qui vous permet de revenir à la position idéale. Et ça, vous allez le ressentir, en fait. Ce que je propose toujours quand une personne me dit « Là, j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire, j'ai une trop grosse taille de position, je suis complètement perdu, je ne sais tout simplement plus quoi faire, malgré toutes les connaissances que j'ai, je ne sais plus quoi faire. » Je dis « Tu réduis un quart, un tiers de la position. Ça va soulager justement déjà ce stress, cette anxiété et ça va permettre au cerveau, ça va permettre à votre subconscient aussi de reprendre du recul et de pouvoir re-analyser la situation, potentiellement re-adapter votre plan ou finalement dire « Ok, là, ça m'a permis de me soulager, je suis revenu à une taille de position idéale qui me permet de voir venir, qui me permet d'attendre et de voir venir et de tenir mon plan dorénavant. » Donc c'est ça aussi qui est important. C'est de savoir non seulement gérer sa position par la taille de la position mais savoir également la renforcer sans dépasser cette taille de position idéale qui ferait tout simplement que déstabiliser vos émotions et donc déstabiliser votre discipline à tenir le plan et toujours quand même essayer à chaque fois d'alléger les positions quand vous commencez à être trop gros tout simplement et ça vous pouvez commencer à être trop gros également quand les gains commencent à être très importants et donc quand vous suivez votre plan il y aura toujours un moment donné où vous allez vous retrouver avec des gains de 40, 50, 60% et ça, ça va faire une valeur et donc vous allez avoir peur de les repérir de ces gains-là. Donc en règle générale la plupart des gens vont couper les ailes trop tôt à leur traîne c'est ça qui est dangereux alors que non ce qu'il faut toujours réfléchir c'est essayer d'alléger la position pour alléger votre affect par rapport à la position pour alléger et revenir à une position idéale et de toute façon vous allez le ressentir quand c'est votre position idéale c'est une position où vous êtes vraiment dans le suivi de votre plan et vous dites pour l'instant je n'ai pas de signaux vous êtes objectif tout simplement vous êtes réaliste et vous êtes opportuniste et vous dites il n'y a pas de mode espoir il n'y a pas de ça va exploser ou là c'est la fin c'est vous êtes vraiment en mode complètement réaliste et vous le sentez je ne peux pas vous expliquer plus que ça c'est vraiment quelque chose un ressenti et vous le savez quand vous avez la bonne taille de position tout simplement et à partir du moment où votre ressenti c'est que vous avez peur vous êtes anxieux vous regardez les cours toutes les deux secondes et vous ne savez pas vraiment quoi faire vous avez un plan mais en gros vous ne le tenez pas trop et si l'action bouge de 2 ou 3% c'est la fin du monde et tout de suite vous vous demandez qu'est-ce que je fais c'est que clairement il y a un problème de taille de position et si vous vous foutez complètement de vos positions et que vous ne les suivez pas du tout c'est que clairement là aussi il y a un problème de taille de position c'est que potentiellement vous êtes trop petit sur vos tailles de position et que donc pour battre le marché également il faut aussi apprendre à concentrer certaines tailles de position certaines positions pour aller chercher la surperformance par rapport au marché sinon bien évidemment vous partez sur un tracker et c'est largement largement suffisant mais même sur des trackers même sur des tendances long terme selon vos tailles de position vous aurez ce stress une personne qui a un tracker qui se dit je suis le marché à long terme si il est all-in sur un seul tracker je peux vous assurer que dès que le marché va commencer à perdre 4, 5, 6% il va sérieusement se poser des questions parce qu'en règle générale il n'y a pas de plan si ce n'est de conserver Advitam, Eternam mais Advitam, Eternam conservé dès que le marché commence à se casser la figure croyez-moi les personnes qui n'ont pas le plan même si elles sont long terme elles rentrent typiquement dans cette gestion émotionnelle là aussi donc c'est ça vraiment qui est important la bonne taille de la position parce qu'avoir la bonne taille de position ça vous évitera de rentrer dans des engrenages émotionnels déjà et dans des engrenages d'essayer de deviner ce qui va se passer dans le futur et d'anticiper tout simplement parce qu'à partir du moment où on a une taille de position qui est trop petite ou trop grosse et qu'il n'y a pas d'intérêt ou trop d'intérêt justement et bien on essaye de timer le marché on essaye justement et on se transforme quelque part en trader de très court terme et ça c'est très néfaste pour la grande majorité des investisseurs voilà un petit peu donc ce schéma à garder en tête et il faut faites des tests vous allez bien le sentir à un moment donné vous le voyez bien quand vous prenez une taille de position ah là je ne me sens pas bien je suis trop stressé c'est que ce n'est pas la bonne taille réduisez et puis vous allez sentir ah là c'est trop petit je ne suis pas intéressé je m'en fous je ne regarde même plus etc donc ce n'est pas bon il faut que je reconcentre un petit peu donc petit à petit vous allez vous rendre compte également de quelle est la taille de position qui est véritablement la plus intéressante pour vous et donc derrière le but c'est de conserver ces tailles de position et les adapter donc ces tailles de position vous aurez des tailles de position spéculatives optimales spéculatives des tailles de position optimales pour du long terme et derrière évidemment au gré de l'environnement au gré vous aussi du changement de votre patrimoine cette taille de position optimale elle change aussi donc elle s'adapte au fur et à mesure de toute façon vous allez le sentir en règle générale quand on commence à gagner gros on a tendance à augmenter les tailles de position et dès qu'on on commence à reprendre la valeur de ces pertes là est forcément quelque chose qu'on n'avait pas vécu avant et donc là aussi il y a un process d'adaptation donc ça prenez-le vraiment en compte pour moi la taille de position c'est clairement le nerf de la guerre et c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre par-dessus la jambe et vraiment quelque chose sur lequel se concentrer et vraiment se poser les bonnes questions reprendre votre journal de trading et vous dire à quel moment et avec quelle taille de position je me suis senti le plus serein possible et j'ai été capable de suivre la tendance tout simplement et de maximiser mes profits voilà et ça c'est quelque chose que vous devez répéter et derrière vous regardez à quel moment justement vous avez été stressé et vous avez fait des bêtises à anticiper à prévoir l'avenir parce que très certainement vous étiez trop gros ou trop petit et ça vous devez l'éviter voilà c'est votre exercice et n'hésitez pas dans les commentaires on en discute et justement pour voir ensemble cette réflexion c'est un travail et comme je vous l'ai dit c'est en permanence on s'adapte etc. à l'environnement au marché à la volatilité et à notre taille de portefeuille à notre capital et à ce qu'il représente par rapport à notre patrimoine c'est ça aussi qui fait clairement la différence par rapport à la gestion de nos positions à la gestion de nos émotions la gestion de nos plans et donc in fine à la taille de position idéale voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous retrouve dans les commentaires et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine salut les graphes et je vous souhaite une bonne journée